Bonjour tout le monde, Andrew ici à Paris, acte triomphe sur un banc et je voulais vous parler très rapidement d'un petit truc qui dans la communauté de la drague s'appelle le peacocking. Le peacocking c'est pour rappel pour ceux qui ne le connaissent pas, qui le connaissent très peu, c'est l'idée de porter un article, un vêtement, un accessoire ou quoi que ce soit qui tape un peu à l'oeil, qui est fait pour que ce soit la couleur, que ce soit le design, que ce soit quoi que ce soit, que ce soit un peu bizarre, pour justement, pour faire parler. Moi je crois que je le faisais d'habitude, c'était un peu mon style à moi, mais moi ce que j'aime bien mettre, je porte des bagues déjà, je porte, j'aime bien des belles montres aussi, sans pour autant dépenser des milliers sur les montres, et je porte mes bracelets, ça c'est un truc que j'aime bien porter, ça me donne mon identité à moi, c'est un truc pour les bracelets, c'est des cadeaux de plusieurs personnes, donc je les porte pour me rappeler ces personnes, pour ma mère, mes amis en Angleterre, moi je suis à l'étranger, donc c'est important pour moi d'avoir ce petit lien, d'avoir le pensé pour ma famille et mes amis tous les jours. Et aussi, il y a un autre truc qui m'a été très utile, sans vraiment y penser pour la drague, mais c'est la pochette, voilà, je l'ai mise à l'image exprès. Et cette petite pochette, je porte, j'en ai une vingtaine chez moi, toutes les couleurs de design différents, et je la mets quand je porte une veste, et en soirée c'est un truc qui est vraiment dingue, parce que ça fait toujours parler, quand je vois un mec qui porte une veste, et moi je travaille quand j'étais élève, étudiant, dans une boutique, on vendait des costumes, et du coup j'ai toujours porté une pochette, parce que je pense que ça porte un brin de classe, un peu de classe, quoi. On me dit que c'est mon côté anglais et tout, mais je ne suis pas sûr parce que, voilà, j'en ai vu beaucoup de français qui l'apportent aussi, quoi. Mais c'est un truc qui, sans même devoir aborder certaines personnes, ça accroche à l'œil, et je me suis déjà même fait aborder par des filles qui ont vu ça, et même des mecs qui ont vu ça, et qui sont venus me dire, ben, c'est classe la petite pochette, et surtout, ce n'est pas juste la couleur, mais c'est la manière de le plier, il y a des milliers et des milliers de façons de le faire. C'est un truc que moi, je ne le porte pas forcément pour la drague, mais je le porte parce que j'aime bien, mais j'ai pu remarquer qu'en fait, justement, ça fait, ça rentre dans la définition du peacocking, et c'est un truc qui est très utile. Je ne vous demande pas de copier sur mon style, si ce n'est pas dans votre style, si c'est très bizarre pour vous, il ne faut pas le faire, mais moi j'ai un style particulier, je pense que ça me convient bien. Peut-être que vous allez dire que j'ai un style de merde, mais je m'en fiche, c'est mon style à moi, et j'assume, et j'aime bien, et je vous conseille plutôt d'avoir votre style. Quel que soit votre style, vous l'assumez, et ça va vous donner vraiment une identité, et ça ne veut pas dire que si vous êtes juste en tee-shirt, jean et basket, vous ne pouvez pas aller faire la drague, c'est votre style à vous. Mais j'ai remarqué qu'avoir mon style particulier, ça fait parler, et vraiment, ça me donne aussi, surtout au début, maintenant un peu moins, parce que c'est moi, mais ça me donnait l'idée, quand je mettais une veste et une pochette, d'être un peu comme Superman qui mettait sa cape et son petit caleçon. Quand je sortais, ça me donnait une confiance, je me sentais bien, et même si je ne préconise pas trop de faire ça, parce que la confiance, ce n'est pas sûrement ce que, c'est à l'intérieur, ce n'est pas à l'extérieur, mais surtout au début, ça me donnait une confiance. C'était comme si j'étais en train de mettre mon habit de bataille ou pour aller faire la guerre, je ne sais pas quoi. Et du coup, ça est resté avec moi, c'est devenu partie de moi-même. Donc je vous conseille d'avoir un petit truc, même si c'est une petite bague, un petit bracelet, une petite montre ou un truc qui peut peut-être éventuellement vous aider à accrocher un peu le regard. Ça fait parler, si vraiment à jamais vous êtes d'accord de conversation, ça aide toujours. Moi, j'ai fait toujours une petite blague là-dessus. Il y a énormément, énormément de fois qu'une femme m'a parlé de ma pochette et me dit, c'est quoi ce petit mouchoir ? Je dis, voilà, c'est justement si je vais aux toilettes, il n'y a plus de PQ, je ne suis pas dans la merde, je peux m'en servir. Et voilà, donc c'est un truc qui me laisse faire des petites blagues, de vraiment apporter un peu de fun à une conversation. J'aime bien. C'est aussi mon style et c'est un truc qui me fait plaisir quand je le mets. Si je ne le mets pas, je me sens un peu à poil. Et la couleur, je la mets en fonction de mon humour. Mon humeur, pardon. Donc voilà, petite vidéo pour Monikis, juste pour vous expliquer ça. Voilà, je l'ai fait en mon portrait, bien sûr, pour montrer la petite pochette. Donc n'hésitez pas à cliquer sur les images pour regarder d'autres vidéos, pour suivre nos conseils. On met une vidéo par jour, désormais sur la chaîne Monikis. Donc vous avez largement de quoi vous amuser, de la matière en réflexion. Et si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous faire part de ça en bas de l'écran, ici. Et un petit pouce vers le haut, ça me faudrait très plaisir. À très bientôt, je vais aller faire un peu de pick-up dans le 8e arrondissement de Paris. On va voir ce que ça donne. Mes réflexions en fin de journée. À très bientôt sur Monikis. Allez, ciao !